Alors autre chose très intéressante pour créer du graphisme, diviser les objets inférieurs. Je suis en train de vous donner plein d'astuces que vous pourrez utiliser ou pas dans le travail créatif que vous allez faire par la suite. Donc je vais faire un nouveau document ici à 4 horizontales, voilà. Alors prenez un cercle, donnez-lui une couleur de fond quand même, autre que du blanc. Couleur de fond. Et alors au crayon, vous allez faire un trait qui démarre à l'extérieur du cercle et qui passe à travers le cercle, comme ça, voilà. Voilà, le trait devrait être sélectionné, si ce n'est pas le cas, il faut le sélectionner avec la flèche noire. Ça dépend des réglages du crayon. Et alors il y a une fonction dans Illustrator qui peut être intéressante, c'est diviser les objets inférieurs. Menu Objet, Tracer, Diviser les objets inférieurs. Alors qu'est-ce qui va se passer quand ce trait de crayon est sélectionné ? Il va disparaître et il va couper là où il se trouvait, le cercle en deux. Objet, Tracer, Diviser les objets inférieurs. Voilà, comme prévu, le trait a disparu, par contre j'ai deux objets. Si je prends la flèche blanche plus, je clique à côté et je prends l'objet là, voilà. Il y en a vraiment deux, j'annule. Je peux mettre une couleur différente sur l'un et sur l'autre. Voilà, et ça, ça peut vraiment être intéressant de faire ce genre de choses. Utiliser un objet pour en couper un autre. C'est avec la flèche blanche qu'on sélectionne l'entièreté du cercle pour lui mettre une couleur différente. Oui, ça peut marcher avec la flèche blanche aussi. Parce que tu as indiqué en quelque sorte l'objet sur lequel tu veux mettre la couleur. Oui, mais ça change toute la couleur de l'entièreté du objet. Donc, tu parles de l'objet une fois qu'il est coupé en deux ? Il est coupé en deux. Ah oui, alors à ce moment-là, je prends les couleurs ici et je les déplace. Voilà. Sinon, pour sélectionner, il faut utiliser la flèche... Est-ce que la flèche noire, ça marche ? Oui, la flèche noire, ça marche aussi. Voilà. Voilà. Bon, je vais enregistrer ce document. Je vais appeler ça diviser les objets inférieurs.